Radio Libertaire, donc 89.4, c'est la fin du Salon du Livre Libertaire 2017, il est probable qu'on se retrouvera en 2019. Salon Libertaire qui a vu passer plusieurs milliers de personnes durant ce week-end. Beau soleil, belle ambiance et donc on va essayer de conclure ce salon où il y a eu à la fois des auteurs, des éditeurs, des livres de la culture, des débats et du cinéma. Voilà, on a réuni tout un panel de militants qui durant ce week-end et bien avant le week-end ont préparé ce salon-là, qui vont vous dire un petit peu les premières leçons, les premiers ressentis sur ce salon du Livre Libertaire 2017. Je crois que Patot vous voulez démarrer. Ah bah volontiers, alors moi je vais vous dire que j'étais très content parce que la première journée s'est déroulée sous un flot assez continu de visiteurs et surtout la grande surprise c'était cette journée où il y avait quelques enjeux nationaux je dirais et en fait ça a été l'occasion surtout de faire un petit sondage avec nos visiteurs sur ce qu'ils pensaient des élections. Alors hier s'ils en pensaient sans avoir voté, c'était assez intéressant et aujourd'hui après avoir voté... Pour certains d'entre eux. Pour certains d'entre eux, mais je parle des visiteurs pour certains d'entre eux bien sûr. Et donc il y a une idée formidable qui a émergé de ça, c'est de faire un site pour que la converse... Pardon, on est un peu fatigué, désolé. L'échange continue entre les deux tours et après les deux tours parce que voilà, on a fait ce salon justement le jour des élections et c'était assez rigolo de le faire ce jour-là. Quand tu parles des deux tours, on est d'accord que tu parles des deux tours. Oui, pas les tours détails. Donc en effet c'était un beau pari je pense de le faire ce week-end-là. Moi pour ma part je me suis un peu plus occupé de faire venir du monde de l'international. Et donc j'ai eu le plaisir d'avoir Mario qui a fait une présentation sur la situation politique et sociale au Portugal, au Brésil. Et il y a eu aussi Daniel Pinos qui a fait une présentation sur Cuba après la mort de Fidel Castro et les anarchistes là-bas, comment ils se mobilisent, comment ils s'en sortent. Et on a eu aussi le grand plaisir de recevoir Burst, un camarade qui fait une émission radio en fait aux Etats-Unis, en Caroline du Nord à Asheville. Et qui était là aussi, qui est intervenu à la radio, peut-être hier vous l'avez entendu. Et il n'était pas dans un débat mais voilà. Donc là pour conclure on a Mario qui est là et on a Burst qui est là, peut-être qu'ils veulent dire quelque chose. Non, pour moi c'est toujours très agréable de venir ici. Et Burst, une petite réaction ? C'est ma expérience. Oui. Tout le monde a été très amoureux, le café était très fort, la biaire était bonne et les livres étaient magnifiques. Donc c'était vraiment sympa, le café était fort, la biaire était fraîche, je ne sais plus. Et les livres avaient l'air vraiment fantastiques. Donc voilà, même s'ils ne comprenaient pas tout ce qui était dedans. Mais vous avez trouvé un livre anglais. Mais je ne l'ai pas avec moi, donc je ne peux pas. Donc il a quand même trouvé un livre en anglais, il ne l'a pas avec lui, il ne se rappelle pas le titre. Je suis très agréable de lire. Voilà, donc il est pressé de le lire. Et qu'est-ce que tu penses par rapport à d'autres salons de livres que tu as pu faire aux Etats-Unis ou au Canada, par exemple à Montréal ? Je n'ai jamais été à New York, à la Biaire de New York, mais dans la Biaire, c'est assez comparatif avec des séries de workshops qui sont très engagés, et avec beaucoup de gens qui présentent leurs projets et livres. C'est aussi un espace très agréable, très agréable. Donc il a trouvé l'espace très beau et magnifique. Et lui, il a plutôt l'expérience d'un salon de livres qui se passe à Beria, qui est aussi dans Berlin du Nord. Et du coup, c'est un peu pareil, il y a des débats, il y a beaucoup de projets ou d'éditeurs qui présentent leur boulot. Et donc voilà, en tout cas, c'est ça. Merci, Birds. Merci, Mario. Attends, pour finir la dimension internationale, il y a aussi un camarade italien de Trevise qui a trouvé que ce salon était extrêmement intéressant, beaucoup de monde qui y passe, et qui était un grand salon parmi les grands salons qu'il a connus dans le mouvement libertaire autour des livres. Bonne nouvelle. Monsieur Pierre, le coordonnateur général. Moi aussi, je suis très content. Et j'ai envie de dire, si j'avais un souhait, ça serait que finalement, tout le monde fasse des salons, des ads, des squats, ouvre des espaces où les gens se rencontrent, où on échange, et on essaye d'être un peu plus imaginatif, un peu plus créatif, que juste aller voter pour le moins pire. Et de se faire des bisous aussi ? Après, chacun fait comme il veut, mais moi, je suis plutôt pour. Florian. Moi aussi, je suis content. C'est Quentin, c'est Quentin. Alors, excusez-le, c'est Quentin. Ne sois pas ému, ne sois pas ému. Si je suis ému... Community manager. Je suis ému par ce monde. Non, non, moi, je suis content. J'en avais parlé à plein d'amis à la fac, plein d'amis étudiants, ou pas, enfin bref. Et j'ai vu plein de jeunes aussi au salon du livre, donc du coup, c'était cool, quoi. Et puis, voilà, je suis content. C'est déjà pas mal. Non, et puis des camarades, voilà, de Turquie, d'Italie, qui étaient venus, avec qui j'en avais parlé, qui sont venus avec plaisir et qui ont trouvé que c'était vraiment... Je crois que ça avait de la gueule, quoi. Bon, moi, je viens de plein fond de la campagne. En fait, je trouve que le salon du livre, c'est vraiment le moment génial pour ne pas lire. Et je trouve ça... C'est où ta campagne, quand même ? Alors, moi, je viens de Bretagne. Je viens du centre de la Bretagne, quoi. Et le salon du livre, c'est le moment génial pour ne pas lire. C'est vraiment le moment génial où on fait de l'éducation populaire politique et où on peut sortir des bouquins. Parce que c'est le moment où on rencontre les gens qui les écrivent. C'est le moment où on rencontre les gens qui réfléchissent, qui parlent, qui pensent, qui font plein de choses. Et vraiment, c'est génial de ne pas avoir à lire. Et donc, je vous invite tous à venir au salon du livre pour ne pas lire et pour vraiment accéder à des moments d'éducation populaire politique qui permettent de sortir du livre. Et vraiment, ce salon, c'est génial pour ça. Et moi, je crois qu'il y a eu une rencontre assez rocambolesque à l'entrée. Hugues. Plusieurs rencontres. En tout cas, une en particulier. Moi, j'en ai vu une juste à côté. Il y a un homme en noir, en soutane, qui est rentré. Alors, je l'interpelle. Je lui dis, mais vous ne vous trompez pas. Ici, c'est ni Dieu, ni maître. Alors, il me dit, mais il y en a toujours qui se sont trompés de maître. Et donc, il est quand même venu voir. Il était plutôt étonné que le mouvement anarchiste en France soit si important du point de vue des gens qui étaient dans la salle. Et puis, je l'ai quand même protégé parce que j'avais peur qu'on découpe des drapeaux dans sa soutane. Et je me suis dit, on ne peut pas le laisser ressortir qu'une nue. Donc, voilà, il a regardé. C'est bien. On a aussi cette tolérance-là. Pour peu qu'ils ne nous emmerdent pas, qu'ils puissent venir consulter nos livres et éventuellement perdre leurs mauvaises idées d'avoir un dieu et avoir des maîtres. Voilà. Bon, c'était les conclusions. Et attendez, moi, je souhaite remercier parce que la grande coordinatrice depuis plusieurs mois, elle s'appelle Camille. On va aller pour dire Camille. Elle est en plus derrière les platines, là. Elle fait la technique pour le féliche. Elle fait semblant de ne pas nous écouter. Camille. Merci, Camille. C'est à toi le dernier mot. Le dernier mot. Elle ne veut pas, elle est très timide. Non, elle refuse. Elle vous embrasse. Et puis, merci à tous ceux qui sont venus, qui nous aident depuis avant, mais aussi ce week-end. Tous les gens qui sont venus, militants ou pas militants, et qui nous ont aidé à ce que ça fonctionne. Merci à ceux qui nous ont écoutés, auditeurs, auditrices. Et on se retrouve sur Radio Libertaire. De toute façon, ça va continuer. Allez savoir pourquoi Faut croire qu'en Espagne On ne les comprend pas Des anarchistes